Oublié par la lutte contre la corruption, Sidi Saïd coule des jours heureux dans sa villa à la Madrague, Algérie Poste a acheté aux milliardaires ou mis une centaine de voitures à des prix très douteux. La gendarmerie enquête à la NEP, la suppression de l'IRG suscite la colère et les critiques des travailleurs. Il fut l'un des symboles du régime Bouteflika. Son nom est évoqué dans plusieurs dossiers de corruption. Il est à l'origine de l'ascension fulgurante de plusieurs personnalités sulfureuses. Presque tous ses anciens compagnons sont en prison. Mais lui, il a survécu miraculeusement à la purge menée au sein du régime algérien à la suite du Irak du 22 février 2019 et la chute du clan présidentiel des Bouteflika en avril 2019. Lui, c'est Abdelmadji de Sidi Saïd, l'homme qui a dirigé l'Union Générale des Travailleurs des Algériens, UGTA, de 1997 jusqu'au mois de juin 2019. Amid Ali Haddad et d'Amedou Yahya, très proche de Amara Ben Younes, fidèle au Général Toufik, Abdelmadji de Sidi Saïd a été le parrain de plusieurs fonctionnaires qui sont devenus ministres au gouvernement à l'image de Nouroudine Bouterfa, devenus ministres de l'énergie du 12 juin 2016 au 25 mai 2017, ou Mustapha Guitouni, lui aussi ministres de l'énergie de 2017 à 2019. La force de Sidi Saïd était d'utiliser les forces de l'Utah pour renforcer son influence sur l'échiquier politique et développer des affaires juteuses ayant permis à ses deux enfants d'amasser une fortune considérable. En dépit de ce rôle majeur au sein du Serail algérien, Abdelmadji de Sidi Saïd a été oublié par le Mangel, la fameuse machine judiciaire enclenchée par Gaïd Salah pour entamer une purge au sein du pouvoir algérien. Abdelmadji de Sidi Saïd a été convoqué une seule fois à la Brigade de Recherche de Bab jeudi pour être entendu dans plusieurs affaires notamment la gestion des œuvres sociales de plusieurs secteurs économiques clés. Excepté cette convocation et une interdiction de quitter le territoire national, ISTN, Abdelmadji de Sidi Saïd n'a plus jamais été inquiété par la justice algérienne. A 71 ans, et souffrant d'un cancer à l'état avancé, Abdelmadji de Sidi Saïd coule des jours heureux dans sa villa à la Madrague, en bord de mer à Alger. Une villa que l'emblématique patron de l'UGT avait racheté à l'entreprise de promotion du logement familial, EPLF, de Tipaza à la fin des années 90. Après avoir régné en maître absolu durant plus de 22 ans sur la vie syndicale du pays, Abdelmadji de Sidi Saïd risque de tirer sa révérence en emportant avec lui tous ses secrets, lui qui est l'une des boîtes secrètes du régime algérien. De l'affaire Khalifa jusqu'à l'affaire de Sonatrak, Sidi Saïd aurait pu fournir à la justice algérienne des informations substantielles sur tous les scandales qui ont ébranlé l'état algérien. Malheureusement, des gens d'en haut ont décidé de le classer sur la liste des personnalités considérées comme des intouchables. Algérie poste à acheter au milliard des roulemi une centaine de voitures à des prix très douteux. Algérie part à obtenu au cours de ses investigations des documents exclusifs qui dévoilent des pratiques commerciales très douteuses pour ne pas dire illicite ayant provoqué un important préjudice financier à Algérie Poste, une entreprise publique stratégique. Ces documents concernant les acquisitions d'une centaine de véhicules neufs en 2018 effectués et financés par Algérie Poste auprès de Sovac, le groupe privé appartenant au milliardaire Mourad Oulmi qui croupit à la prison d'Elarrache depuis le 16 juin 2019. Au cours de l'année 2018, la direction générale d'Algérie Poste dont le premier responsable est Abdelkarim Damani, le frère du général-major Zerouk Damani, le premier responsable du service de l'action sociale au ministère de la Défense nationale et ancien directeur général du cercle militaire de Beny-Messous à Algérie, a décidé d'acquérir une centaine de véhicules neufs. Algérie Poste a jeté son dévolu sur les véhicules de la marque Volkswagen commercialisés par Sovac Algérie, l'entreprise dirigée par le milliardaire Mourad Oulmi. Cet important marché a été divisé en deux lots. Le premier lot concerne l'achat de 100 véhicules Cadivan. Chaque véhicule a été facturé avec un prix fixé à 299 millions de centimes TTC, alors que le prix public de véhicules sur le marché des particuliers était fixé par Sovac à 249 millions de centimes. Ce qui nous conduit à constater une surfacturation de 50 millions de centimes par rapport au prix des voitures neuves vendues aux particuliers par l'entreprise du milliardaire Mourad Oulmi. Dans un marché pareil, comme Algérie Poste a acheté un nombre important de véhicules neufs, le plus logique est que cette entreprise publique bénéficie de remises intéressantes offertes de la part de Sovac comme cela se fait très régulièrement sur le marché automobile quand une entreprise achète une grosse quantité de nouveaux véhicules. La logique commerciale veut que le prix de gros soit toujours moins important et inférieur au prix de détail. Pas en Algérie puisque l'entreprise publique Algérie Poste a acheté pas moins de 100 véhicules neufs à un prix supérieur de 50 millions de centimes pour chaque véhicule en comparaison avec les prix commerciaux affichés dans les showrooms de Volkswagen Algérie. Le deuxième lot concerne l'achat de 50 véhicules, à savoir des fourgons caditolés ou vitrés. Cette fois-ci, les documents en possession d'Algérie par, des factures validées par la Direction Générale d'Algérie Poste, indiquent une surfacturation beaucoup plus importante par rapport au premier lot. Les véhicules ont été payés à 332 millions de centimes l'unité soit 83 millions de plus que les prix normaux affichés dans des showrooms de Sovac Algérie. Lorsqu'on calcule le montant des prix surfacturés des deux lots de ce marché public, nous aboutirons à une facture salée de 9 milliards de centimes. Oui, 9 milliards de centimes de surfacturation que rien ne peut justifier puisqu'Algérie Poste a même déposé un dossier au niveau de l'Agence Nationale du Développement de l'Investissement, en dit, pour qu'elle soit dispensée du paiement des taxes lors de l'acquisition des équipements nécessaires au développement de ses activités entrant dans le cadre de ses investissements publics. Cela signifie que ces voitures qui lui ont été vendues par Sovac Algérie sont exonérées de TVA, et de diverses taxes. Ainsi, ces cent cinquante caddies Volkswagen devaient coûter beaucoup moins cher à Algérie Poste par rapport aux prix pratiqués sur le marché des particuliers. Malheureusement, aucune instance officielle n'a diligenté encore une enquête sur les pratiques financières occultes de l'Administration Générale d'Algérie Poste accordant ainsi aux responsables de cette entreprise étatique stratégique une impunité intrigante. Algérie part reviendra sur ce dossier avec de plus amples révélations dans ses prochaines publications. Distribution de la publicité publique La gendarmerie enquête à l'ANEP La distribution de la publicité publique sera soumise à des normes que tous les titres doivent remplir afin d'assurer une distribution équitable, a déclaré ce dimanche le PDG de l'ANEP Larbi Ounougui. M. Ounougui a fait état de quinze normes de distribution arrêtées jusque-là en attendant la promulgation de la loi sur la publicité, indiquant que ces normes seront présentées au Conseil de l'Administration pour approbation et diffusées pour enrichissement. L'erreur dans la gestion de la publicité réside en l'absence de paramètres et de normes exactes pour sa distribution, et cela depuis la création de l'ANEP même, a-t-il déploré. S'exprimant sur les ondes de la chaîne Une de la Radio Nationale, M. Ounougui a affirmé que cet air est révolu et que la distribution de la publicité une fois soumise aux paramètres n'acceptera aucune intervention quelle qu'en soit l'auteur comme ce fut le cas avant. La publicité est considérée comme un soutien indirect au journal et non un droit comme le concevraient certains, a précisé le patron de l'ANEP qui, a-t-il dit, ne détient pas le monopole du marché publicitaire mais le jet réveille à la distribution des deniers publics en toute équité et transparence, selon le compte-rendu de l'agence officielle. S'agissant de la situation actuelle de l'agence, M. Ounougui a révélé que des enquêtes menées par des services de la Gendarmerie Nationale et des finances sont en cours, en plus d'une opération de révision qui sera lancée prochainement, déplorant la situation financière de l'ANEP devenue ces dernières années, selon le responsable, une véritable caverne pour le pillage systématique. La suppression de l'IRG suscite la colère et les critiques des travailleurs La suppression de l'impôt sur le revenu global, IRG, pour les salaires de moins de 30 000 dinars a suscité de vives critiques et la colère de nombreux travailleurs qui parlent d'une mesure irréfléchie et injuste. En effet, le premier à soulever cette injustice, c'est le Secrétaire Général du Syndicat National des Personnels du Secteur de l'Éducation Nationale, Snapest, Meusiane Merian, qui fait état d'une flagrante injustice qu'on fait subir aux catégories salariales supérieures à 30 000 dinars. Un enseignant débutant à 31 000 dinars risque de voir son salaire dépassé par un factotum, avec tout le respect, qui touche 29 900 dinars. La logique serait de le supprimer pour tous les fonctionnaires avec un pourcentage proportionnel au salaire, souligne Meusiane Merian qui qualifie cette décision d'irréfléchie qui pourrait même porter atteinte à l'échelle des valeurs. Ainsi, pour lui, la suppression de l'IRG pour les salaires inférieurs à 30 000 dinars ne constitue nullement une solution au faible pouvoir de ceux-ci et, en même temps, elle va aggraver les injustices dans les milieux professionnels. Que faire ? Pour ce responsable syndical, il faudra repenser tout cela et aller vers un système proportionnel pour tout le monde. À cela s'ajoutera la révision du point indiciaire afin qu'il passe de 45 dinars à 70 dinars. D'autres commentateurs critiquent également la revalorisation du SNMG de 2 000 dinars. Cette revalorisation doit toucher toutes les catégories afin d'éviter un déséquilibre entre les classes, les statuts et les niveaux de rémunération. D'autres intervenants proposent de faire une réduction intelligente de l'écart des salaires. En réalité, l'enjeu est plus prononcé entre les plus gros et les plus faibles, c'est à ce niveau qu'il faut agir graduellement, estime un autre internaute. La question de la justice salariale est ainsi grandement posée. Elle semble constituer l'un des axes de travail des syndicats à la fin du confinement.